Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une aventure humaine. J'ai participé le 22 et 23 novembre dernier avec mon équipe d'Europe Échec au championnat d'Europe des entreprises. Alors il y avait énormément d'entreprises qui étaient représentées et beaucoup de forts joueurs jouaient pour ces entreprises. Par exemple il y avait Maxime Vaché-Lagrave, il y avait Maxime Lagarde, vous connaissez ces deux champions français, mais également le tout nouveau champion de France en titre, Jules Moussard, ainsi qu'un grand maître récent qui vient d'obtenir le titre de grand maître assez récemment, Joseph Girel. Il y avait également le prodige belge Daniel Darda. Vous voyez il y avait du monde, il y avait du niveau. Et j'étais capitaine de l'équipe d'Europe Échec. Alors qui il y avait dans cette équipe d'Europe Échec ? Je vais dire un petit mot pour chacun. Et on va voir d'ailleurs certaines positions. Positions d'attaque, tactique, des positions de finale et même une partie complète. Alors le premier échiquier, c'était Gata Kamski. Gata Kamski. Alors si je dois dire un mot sur Gata Kamski, je dirais le mot touche. Il me touche encore. J'ai encore en mémoire sa posture, les émotions qu'il dégage à travers son visage, ses expressions, ses regards. Gata Kamski, vous le savez peut-être, mais il a eu une enfance assez difficile, une jeunesse difficile. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais vous pouvez simplement lire sa biographie sur internet, vous trouverez. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il porte encore le poids de ces années-là. Mais il a une grande classe, une grande gentillesse, très disponible, toujours prêt à signer des autographes, à prendre des photos. Et une grande classe sur l'échiquier. Il faut savoir qu'il a joué des matchs de top niveau à l'époque où il était en pleine ascension. Il a joué contre Karpov, Kasparov, Anand, des top joueurs. Gata Kamski, d'ailleurs, n'a pas perdu une partie dans ce championnat. Il y a eu neuf rondes. Il a fait quelques matchs nuls. Il a même rencontré Maxime Vaché-Lagrave, vous voyez. À l'échiquier numéro 2, il y avait Timothée. Alors Timothée, c'est Timothée Razafindra Tsima. Je relis son nom parce que ce n'est pas facile à se souvenir. Et c'est le champion d'Europe des moins de 18 ans. Alors Timothée, c'est de la discrétion. Il est très discret, il est très humble surtout. C'est quand même un jeune en pleine explosion, mais il est très humble. Et il a une belle complicité d'ailleurs avec Gata Kamski. À l'échiquier numéro 3, Victor Stéphan. Alors Victor Stéphan, c'est la gentillesse, c'est la joie de vivre. Il a une joie de vivre incroyable. Toujours le sourire au visage. Et j'ai vraiment très envie d'ailleurs de travailler, de collaborer avec lui professionnellement. Dans l'analyse de partie, le commentaire de tournoi. Parce que c'est quelqu'un humainement incroyable. Ah, rien qu'à penser à lui, c'est le grand sourire. On va voir une partie d'ailleurs de Victor Stéphan. Vous allez voir son style. Et il y a une petite anecdote très amusante dans cette partie. Après, dans mon équipe, il y avait également Paul Saglier. Paul Saglier, il travaille aussi pour Europe Échec. Alors, Paul Saglier, c'est quelqu'un d'érudit, de très cultivé. Il parle beaucoup de langue, il parle même le russe. Il a appris le russe, alors qu'il n'a pas de lien avec la Russie. Et il a toujours un grand choix, un choix très précis dans les mots. Beaucoup de références culturelles. Ce n'est pas facile d'ailleurs de le suivre tant il est pointu et précis. Paul Saglier. Après, il y avait un jeune joueur. Tout jeune joueur. Vous savez qu'il y avait des conditions pour présenter une équipe. Il fallait un joueur à plus de 2400 élos, un joueur à moins de 2000 élos. Il fallait des personnes qui travaillent évidemment pour chaque entreprise. Et André Thuliez, c'était un jeune joueur. Il a 17 ans. Il était classé moins de 2000 élos en partie rapide. Mais il vaut plus en partie longue. André Thuliez a été très discret au début. Et puis, il s'est révélé dans la difficulté. Il s'est révélé à la ronde 3. Il faut savoir qu'à la ronde 3, on perd cette ronde. On va perdre un match. Et alors que l'équipe était assez ébranlée par cette défaite lors de la première journée. Il restait encore une ronde avant que la première journée se termine. L'équipe était un peu ébranlée. Et dans les discussions, on cherchait à essayer d'avoir une équipe en face un peu moins forte pour se refaire. Et André, non. André, il voulait jouer le meilleur appareilment possible. L'équipe la plus forte en face. Il voulait prouver, se refaire et qu'on puisse se relancer dans le tournoi. Et bien, on a justement à la ronde 4 rencontré la plus forte équipe qu'on pouvait rencontrer à ce moment-là. Et on a gagné. On a gagné avec d'ailleurs une belle victoire. Il y a eu trois matchs nuls sur les premiers échiqués. André a décoincé la situation. Il nous a fait gagner ce match. Et alors là, dans la soirée du vendredi, on l'a senti complètement se lâcher. Il est revenu le samedi avec une détermination incroyable. Il a lancé des attaques éclaires. Un style très offensif dès le début. Et vous regarderez d'ailleurs, je vais vous montrer une attaque éclatante d'André. Que Paul Saglier, d'ailleurs, a très vite surnommé Dr André. Bien sûr, il faut saluer Samy Kouatlis, en qui cette aventure humaine n'aurait pas pu avoir lieu. C'était l'organisateur de l'équipe. Il a assuré toute la logistique. C'est évidemment le directeur d'Europe Échec. On va s'intéresser tout de suite à une première partie. Victor Stéphan. Donc la joie de vivre incarnée à Les Noirs. Il faut savoir que les parties, c'est des parties qui sont jouées en 15 minutes plus 5 secondes par coup. Il affronte un joueur qui s'appelle Alexei Mali, qui est classé 2341 Hello. Et Victor Stéphan est classé 2346. Donc c'est des joueurs d'un niveau équivalent ici. D4 est joué. Bon. Cavalier F6, joué par Victor Stéphan. Déjà, on voit qu'il n'est pas pour la symétrie. Il est pour les déséquilibres. Parce que T5 est la réponse symétrique, mais là il joue Cavalier F6. Et on va voir qu'il va chercher à créer très vite des déséquilibres. Cavalier F6, C4. E6 est joué. Bon, ça libère le four en F8. Cavalier F3. La poussée C5. Le pion de l'aile vient taper au centre. Cogner au centre blanc. Alors, contre-poussée D5. D6 est joué. Cavalier C3. Échangeant D5. Reprisant D5. Et là, on voit déjà des déséquilibres se créer. Puisque la structure de pion s'est modifiée. Victor Stéphan a obtenu une colonne semi-verte E contre une colonne semi-verte C. Bon, la colonne semi-verte C pour les blancs n'est pas très exploitable. Et les noirs ont obtenu une majorité de trois pions contre deux à l'aile d'âme. Et les blancs ont une majorité centrale avec deux pions à vos conditions centrales contre le seul pion D6 qui ne pourra pas atteindre le centre, d'ailleurs. Donc, habituellement, le jeu des noirs, c'est essayer de contenir l'expansion centrale des blancs. Et essayer de valoriser et d'exploiter la majorité de pions à l'aile d'âme. Alors, l'anecdote amusante dans cette partie, c'est que, avant le début de la partie, on discute avec Victor Stéphan. Et on lui dit surtout, cette partie, tu joues solide. Il avait les noirs et on comptait mettre des points sur d'autres échiquiers. Et on lui dit, surtout, tu joues solide. Et Victor Stéphan, il nous dit, oui, oui, de toute façon, je suis solide, je ne prends pas de risques. Et puis, c'est mon style de jouer solide. Tu parles ! Il était sérieux quand il nous disait ça. Mais vous allez voir comment la partie, elle va devenir, ça va s'enflammer. Ça va être vraiment, j'allais dire, du grand n'importe quoi. Non, ce n'est pas du grand n'importe quoi. Mais en tout cas, pour une approche solide, si, c'est n'importe quoi. Ça ne va pas être une approche solide du tout. Mais ça va être une très belle partie dynamico-tactique. On va voir, c'est très intéressant. Il joue G6. Bon, là, l'idée, c'est de mettre le fond G7. La grande diagonale noire est ouverte, donc on y va. Les blancs jouent cavalier D2. C'est toujours inhabituel de voir une pièce ainsi rejouer dans l'ouverture. Mais bon, l'idée, c'est de replacer souvent le cavalier, d'ailleurs, en C4. Bon, cavalier D7 est joué. G3. Fou G7. Fou G2. Petit roc. Petit roc. La tour, sans la colonne semi-ouverte, E. Les blancs jouent H3. Ils sont, pour l'instant, une manière de jouer très retenue. A6 pour préparer l'évolution de la majorité à barbe B5. Mais A4 contient. Tour B8. La tour se place pour appuyer l'avance du pion B. Cavalier se place en C4. Attaque le pion arriéré D6. Alors, Victor va jouer cavalier E5. A6, ça permet à sa dame de défendre le pion D6. Les blancs n'échangent pas. Ils jouent cavalier A3. Les deux cavaliers plus le pion contrôle à case B5 pour lutter contre l'évolution de la majorité à l'aile d'âme. Et là, Victor Steffan se trompe. Il me dit d'ailleurs, dès qu'il sort de la partie, il me dit qu'il s'est trompé. Il s'est trompé dans... Parce qu'il connaît cette position. C'était une variante qu'il avait étudiée il y a assez longtemps. Et là, il se trompe. Il va jouer fou D7 maintenant. Alors que le coup habituel, c'est plutôt cavalier H5 d'abord. En fait, il faut comprendre. Après, fou D7. Le fou prend la case du cavalier. Et donc, F4 est joué. Le cavalier est attaqué. Et il n'a pas de case. Donc, le cavalier est perdu. Il se trouve que dans la variante avec cavalier H5, il peut se passer quelque chose de semblable. Mais regardez la différence. Dans la variante avec cavalier H5, la variante que normalement Victor Steffan avait préparée, sur E4, maintenant, il jouait fou D7. Et quand les blancs jouaient F4 pour attaquer le cavalier, certes que le cavalier n'a pas de case, mais le cavalier H5 est déjà là pour prendre en G3. Cavalier prend G3. Et après, pion prend. On pourrait prendre la tour, mais il peut y avoir fou prend. Et là, c'est vrai que les noirs ont perdu un cavalier, mais ils ont gagné deux pions importants. Ils attaquent la tour. Le roi blanc n'a pas de bon abri. Le roi noir est très bien abrité. Le fou est bien placé. Le cavalier également. Le cavalier A3 des blancs ne pèse pas. Le fou G2 est bloqué par le pion E4. Il aura du mal à s'exprimer. C'est une position d'attaque très prometteuse pour les noirs. Seulement, Victor, Steffan n'a pas joué cavalier H5 en premier. Il a joué fou D7. Et donc, après F4, le cavalier est attaqué. Maintenant, il va jouer cavalier H5. Mais dans l'autre variante, le cavalier aurait déjà été en H5 et pouvait déjà prendre en G3. Donc, il va perdre un temps par rapport à la variante qu'il avait préparée. Et un temps, c'est important. Dans une position où on sacrifie du matériel, on a besoin souvent d'être plus rapide que l'adversaire. Et puis surtout, les blancs, comme ils n'ont pas été amenés à jouer E4, ils peuvent vous jouer cavalier E4. C'est ce qui a été joué dans la partie. Mais sinon, peut-être que la meilleure variante pour les blancs aurait été de prendre le cavalier. Et comme les blancs avaient un temps de plus et que les noirs n'ont pas pu prendre G3, les blancs pourraient jouer G4 maintenant. Alors certes, le cavalier peut rentrer en G3. Mais les noirs n'ont qu'un pion. Ils n'ont pas deux pions pour la pièce. Donc, dans la position, c'est cavalier E4 qui a été joué. Qui vient défendre G3. Donc, fou F5. Il faut éliminer le cavalier pour essayer de prendre en G3. Pion prend. Fou prend. Fou prend. Cavalier prend G3. Le fou revient en G2. Et fou prend E5. Alors, on aurait pu prendre la tour. Mais en réalité, c'est mieux de reprendre du fou. Parce que la tour, de toute façon, elle ne peut pas énormément jouer. Bon, elle peut jouer quand même. Mais le cavalier est très bien placé. Il vaut toutes les tours du monde ici. C'est un cavalier très proche du roc. Et on va avoir une belle collaboration entre le fou, le cavalier. Et bientôt la dame qui peut arriver. Et puis, quant à la tour, qu'est-ce qu'elle va faire ? De toute façon, elle est toujours attaquée. Et si l'adversaire veut la sauver, où il va la mettre ? Ce n'est pas évitant de trouver une bonne case. Par exemple, si la tour vient en F2, il pourrait y avoir des idées comme fou D4 pour la clouer. Si elle vient en E1, comme dans la partie, elle est un peu passive. Et si elle vient en F3, il y a une combinaison ici. À base de cavalier prend E2 échec. Et sur dame prend fou H2 échec. Et on ramasse la dame après. Avec l'attaque à la découverte. Donc, dans la partie, l'adversaire de Victor Stéphan est venu en E1. Et dame H4 arrive. Alors oui, il a une pièce en moins. Mais il a du jeu, il a de l'attaque. Les blancs ont deux pions de moins. Ils n'ont pas d'abri pour le roi. Des menaces, des pièces blanches qui ne sont pas très bien placées. C'est un sacrifice très intéressant. Le cavalier vient en C2. Il essaye de revenir. F5 est joué. La tour A3. Donc, le cavalier essaye de revenir. Mais en même temps, il donne la troisième rangée. Et là, c'est intéressant, comme en fait Victor Stéphan. Il ne trouve pas de moyens directs de mater ou de créer une attaque de mate. Alors, il essaye d'impliquer de nouvelles pièces au combat. Il joue B5. Et après, pion prend. Il pourrait reprendre du pion. Mais il va reprendre de la tour pour activer la tour sur la colonne. Même s'il perd le pion en A6, l'idée, c'est de rentrer en B3. L'adversaire joue Dame D3. Et là, il joue tour E8. Il continue à accentuer le jeu sur la colonne B. B3 est joué. C'est pareil. Il n'y a pas de gain immédiatement. Il faut évoluer. Et il évolue avec G5. Le cavalier protège le pion. Le pion arrive en G5. Peut-être qu'on pourra jouer G4 pour détruire H3. Si H3 est détruit, on aura des idées ici de rentrer en H2. Dès que le cavalier partira. Les blancs jouent fou E3. Cavalier E4. Alors G4 était très fort. Mais il joue cavalier E4. Et cavalier E4, ça crée des menaces. Déjà, on peut observer que la Dame attaque la tour. Le cas, elle les protège. Mais après cavalier E4, on libère la cage G3 pour que la Dame puisse rentrer. Il y a peut-être des menaces si le fou s'en va aussi de rentrer en F2. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Dame G3, il faut faire attention à la tour. Il faut faire attention à la case F2. En plus, G4 peut toujours arriver. Si le pion n'est plus là, on a toujours des rentrées en H2. C'est pour ça d'ailleurs que le fou ne va pas prendre le pion. Parce qu'on pourrait reprendre sous protection de la Dame. Mais il y a le pion en H3 qui risque de tomber avec l'attaque sur le Roi. Vous voyez ? Alors les Blancs ont remis leur tour en F1. Dame G3, on s'installe. Tour F3, on essaye de déloger la Dame. Et la Dame rentre en H2 sur échec. Roi F1, Cavalier G3 échec. Alors ici, les Blancs pourraient faire tour. Prend cavalier, mais s'ils rendent la qualité... De toute façon, leur Roi reste faible. Et les Noirs, pour compenser le Cavalier en moins, et le fou de case blanche en moins, ils auraient une tour et deux pions. Donc matériellement, ils ne seraient pas moins bien d'un point de vue comptable. Et le Roi resterait toujours faible en fait. Bon, ici les Blancs, ils n'ont pas pris le Cavalier. A noter que sur tour prend cavalier, il ne faut pas reprendre du fou. Parce que si on reprend du fou, on se fait enfermer par fou G1. Mais il faudrait reprendre de la Dame. Si les Blancs jouent fou F2, par exemple, pour échanger des Dames, on peut échanger des Dames. Dame prend, pion prend, et après récupérer ici en B3. Par exemple, tour prend, et tour prend. Cette position, vous voyez, les Blancs, ils ont un fou de case blanche et un Cavalier. Les Noirs, ils ont une tour, mais ils ont beaucoup plus de pions. Six pions contre trois. Ils ont trois pions de plus, et le pion D3 est faible. Le pion D5, il n'est pas bien non plus. On a le pion passé A éloigné, avec un fou très bien placé, et le fou G2 qui ne joue pas. Vous voyez, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que les Blancs, ils ne prennent pas le Cavalier. Mais du coup, ils ne prennent pas le Cavalier, ils viennent en F2, Roi F2. Et là, Victor Stéphan, il réfléchit, et remet la tour en F8. Il ramène des pièces au combat. Bon, mais G4 était très fort aussi, parce qu'après, pion prend, pion prend, la tour n'a pas vraiment de case. Mais OK, tour et fuite a été joué. C'est très fort aussi. Et là, il faut comprendre que l'adversaire de Victor Stéphan, il est en sueur depuis le début de la partie. Il n'est pas bien, parce qu'il subit l'attaque, la pression. Et il n'y a rien de pire que d'avoir une pièce en plus, mais de ne pas avoir de jeu, en fait. Et donc, ici, il a très peu de temps. Il a consommé beaucoup de temps durant la partie. Maintenant, il en a très peu. Et son adversaire va commettre la gaffe dans les dernières secondes qui lui restent. Il fait fou, prend G5, et il se prend la fourchette. Cavalier E4 échec, Roi F1. On prend en G5, on attaque en la tour. La tour prend en F5. Tour revient, ça protège, et la tour blanche est clouée. On ne peut pas prendre le Cavalier. Cavalier E3. Faux D4. On attaque le Cavalier. Et derrière, on vise la case G1. Là, l'adversaire joue avec une poignée de secondes à la pendule. Il joue Cavalier G4. Il attaque la Dame. Et ça, Victor Stéphane, c'est assez amusant. Parce qu'au moment où les blancs jouaient à des G4, il n'avait pas Dame G1 tout de suite. Il n'y avait pas en ça avant. Mais d'un seul coup, il boke quelques secondes, il regarde. Et ça y est, il se souvient. Il y a Dame G1 mat. Et il vient mater sur case noire. Un très beau jeu, d'ailleurs, sur case noire. On voit dans la position, d'ailleurs, pratiquement toutes les pièces blanches sont placées sur case blanche. Seule la tour A3, qui ne joue pas, est placée sur case noire. Et chez noirs, les noirs, c'est l'inverse. La plupart des pièces sont placées ici, sur les cases noires. C'est normal, comme il y a une lutte de fou de couleur opposée. Fou de case noire contre fou de case blanche, c'est d'ailleurs assez cruel pour les blancs. Tant le fou de case noire est actif et pèse, alors que le fou de case blanche est passif. Vous voyez, une belle partie. Un peu involontaire au début, parce qu'il n'a pas forcément fait exprès dans cet ordre de coup d'arriver dans la position. Mais franchement, une très très belle partie. C'est vrai qu'il nous a impressionnés lorsqu'il regardait cette partie. On regardait la partie en direct avec Paul Saglier. Franchement, on s'est dit, mais c'est merveilleux ce qu'il nous fait. C'est incroyable. Et on a été vraiment enthousiasmés par cette partie. J'ai tenu à vous la partager. Alors, belle victoire d'équipe, là. Ah, vas-y, c'est toi. Ah oui, très très belle partie. T'as sorti une partie incroyable. C'est qu'on l'analyse, celle-là. Avec plaisir. Je pense que je me suis trompé au début. Trois coups des sept, c'est un coup trop temps. Mais bon, souvent, c'est comme ça, les belles parties, ça démarre d'une bêtise. Ah, là, c'était une grosse équipe, hein, ça. On a fait un beau match. Oui, ça, c'était une des favoris de son jeu. Il s'en reste à faire cet après-midi. On parlait hier de la case E5. Et le premier grand-mètre français a dit que quand il y a le cavalier en E5, c'était beau. Il a laissé le prendre. Et après, c'est le fou qui est arrivé. Toutes les pièces sont passées par E5. C'était vraiment le charglet du Béchetier. C'était le centre. Tout est passé par là. Avec une pièce de plus. Les Noirs ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et les Blancs ont joué avec une pièce de plus, comme ça, en Pagazetix. Atteint du tétanos. Et Victor a fait la première partie du petit de... Mais par contre, j'ai fait une pièce de pièce parce que j'ai failli le plein de m'attendre à la fois. C'est une partie de livre totalement. Ça va terminer en vidéo, analysée par Victor. Et ce sera beau, parce que moi, je l'ai beaucoup appris. Et je voudrais toujours pas jouer à la Benoni, parce que j'ai pas tout ce talent. Bravo. Magnifique, Victor. Bravo, André. Belle victoire d'équipe. Maintenant, on va s'intéresser à une finale. Une finale de Gata Kamski. Alors, on est à la dernière ronde. C'est le dernier match. Si on gagne ce match-là, on est champion. Gata Kamski joue contre un grand maître, mais d'un niveau beaucoup plus modeste que le sien. Il s'appelle Radoslav Dimitrov. Et nous sommes dans une finale. Enfin, pas encore dans une finale, d'ailleurs. J'ai envie de vous montrer cette position. A partir de la finale, parce que là, Gata Kamski qui joue dame à trois et son adversaire proposent l'échange des dames. Et Gata Kamski accepte l'échange des dames. Et on arrive dans cette finale qui paye pas de mine, cette finale, qui est probablement égale. Mais on va voir la manière de tester cette finale. Parce qu'on se concentre parfois beaucoup dans la théorie des ouvertures, ou dans le calcul tactique, au détriment de la manière de jouer dans les finales. Et on va voir comment Gata Kamski traite ces finales. Et surtout la subtilité qu'il a, et comment il va endormir l'adversaire à un moment donné. Donc, on regarde. F3 est joué. Double emploi. Libère la case F2 pour le roi, prépare la poussée E4 pour limiter le fou et conquérir du terrain. Le fou passe en C2. Le roi vient en F2. Le roi noir essaye aussi un petit peu de s'améliorer. H4, on essaye de restreindre l'espace des noirs à l'aile dame. Cavalier B3, proposition d'échange. On accepte. Cavalier prend, fou prend. Et la poussée E4. Roi E7. Et la poussée E5. Remarquez bien que dans cette finale, on est dans une finale le fou de même couleur. Et dans une finale le fou de même couleur, il faut essayer plutôt de fixer ses pions sur cases noires. En laissant les pions adverses fixés sur cases blanches. Pourquoi ? Parce que si vous mettez vos pions sur cases noires, le fou de l'adversaire ne pourra pas l'attaquer. Donc l'idée c'est de fixer la structure de pions sur les cases blanches de l'adversaire. Ainsi ça restreint la mobilité du fou. Et on fixe des cibles. Alors les noirs jouent G5. G3. Vous voyez les blancs ne vont pas jouer à H5 eux-mêmes. Ils jouent G3. Ils gardent leurs pions sur les cases noires. F5 est joué. Là il y a une prise. Alors il prend en F6 sur échec. Certainement aussi pour que la position ne se bloque pas totalement. Que ça ne fasse pas une forteresse. Roi prend. Il prend en G5 et maintenant il améliore son roi. Roi E3. Le fou vient en A4. F4. Le fou vient en F8. Fou G4. Le fou vient en F7. Roi F3. Et là c'est le moment critique dans cette finale. Que joueriez-vous avec les noirs ? Parce que là Dimitrov-Radoslav vient de se tromper. Mais pour jouer le bon coup avec les noirs. Encore faut-il avoir détecté la menace de Katakamski. Ce n'était pas anodin ces derniers coups. Il n'est pas venu en F3 pour rien. Il a une idée très précise derrière la tête. Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Si vous voulez réfléchir quelques instants sur ce qu'il faudrait jouer avec les noirs. Et puis après on débériffe ensemble. Là tout de suite. Alors. Vous avez une idée ? Ici Dimitrov il s'est trompé. Il a reculé en G8. J'ai raté ma flèche. Il a reculé en G8. En réalité il aurait fallu faire un autre coup. Un coup un peu d'attente. Par exemple B6. Parce que le fait de reculer en G8. Ça va permettre à Katakamski de réaliser son plan. Katakamski vous comprenez. Il veut rentrer en G4. Donc il va reculer le fou en H3. Donc il y a eu fou G8 de joué. Fou H3. Et là les noirs ne peuvent pas empêcher l'arrivée du roi blanc en G4. Alors que si le fou était resté en F7. Sur un retrait du fou en H3. Le fou pourrait venir en H5 faire échec. Par exemple. Je reviens dans cette position. Si les noirs avaient joué B6. Le fou recule en H3. Là tout de suite on peut faire fou H5 échec. Si le pion vient sur casse blanche. Ce n'est pas une bonne chose pour les blancs. Ça fixe un pion sur la mauvaise couleur. Ça bloquera leur propre fou. Et si le fou se met là. Le fou peut venir en F7. Et le roi ne peut pas rentrer par exemple. Dès que le fou repart on revient. Mais dans la partie fou G8 a été joué. Donc Gatakamski recule en H3. Et les noirs ne peuvent pas éviter l'entrée en G4. Vous allez comprendre pourquoi c'est dramatique pour les noirs. Ils reviennent en F7 pour venir jouer en H5. Mais c'est trop tard. Roi G4 arrive. Et après Roi G4 on menace de prendre le pion G5. Et de gagner un pion. Donc les noirs prennent. Et là il faut être malin. Il ne faut pas reprendre du pion. Il faut reprendre du roi. Parce que grâce à cet échange. Gatakamski a créé un pion passé. Les noirs n'ont pas de pion passé. Le pion B7 s'il avance il sera bloqué par le pion C3. Le pion E6 s'il avance il est bloqué par le pion D4. Mais le pion G n'est bloqué par aucun autre pion. C'est pour ça qu'on l'appelle le pion passé. Les noirs jouent FG6. G4 avance. Alors on le met sur case blanche. Mais de toute façon on a l'intention de devenir en G5. Fou F7. G5 échec. Roi G6. Et là Gatakamski lâche G5. Pour aller gagner E6. Il joue au Roi E5. Bien joué. Parce qu'après Roi prend G5. Le Roi Noir est désœuvré. Il n'a rien à faire. Il est éloigné du reste du combat. Alors que Gatakamski fait fou prend E6. Donc il troque les pions. Mais il est proche du pion D5 pour le gagner. Donc si le fou prend. On reprend et après D5 tombe. Donc le fou vient en E8. Mais fou prend D5. Attaque B7. Donc il joue B6. Fou E6 est joué. Et là le grand maître avec les noirs renonce. Il comprend bien que le pion ne peut plus être arrêté. Il faudra sacrifier le fou. Mais le Roi pourra aller prendre le pion B. Et on gagnera ensuite avec le pion C. Donc de toute façon la promotion dame est assurée. Quoi qu'il arrive par Gatakamski. Donc une belle finale. Avec cette subtilité. Que Gatakamski a eue. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce qu'on ne regarde pas forcément beaucoup de finales. On est surtout focalisé sur des ouvertures. Ou des éclats tactiques. Mais jouer les finales à l'ancienne. Avec de la compréhension comme ça. C'est très intéressant. Allez une attaque. Une attaque du jeune André Thudiez. Nous sommes à la ronde 8. Et on rencontre une équipe composée de beaucoup de joueurs. D'ailleurs de Agnières. Ça se joue. Le titre se joue entre nos deux équipes en réalité. Il faut savoir que c'est Agnières qui organise ce grand championnat des entreprises. Et donc. On joue le titre. Il nous faut une victoire. Et là. André Thudiez joue contre la jeune joueuse Béatrice Belluire. Classée à plus de 2000. En partie lente. Et donc ici Béatrice Belluire. Je viens de jouer Dame 2. Et la position est déséquilibrée. On le sent. Les blancs ils ont cette colonne semi-verte E. Avec la faiblesse de la case E5. Le pion arrière E6. Mais les noirs ils ont la pression sur la colonne semi-verte E. F avec l'avant-poste en F4. Mais le fou D7 peine à jouer. Et donc. André va jouer le meilleur coup ici. Il mobilise son centre. Il pousse E5. C'est le meilleur coup. Alors certes les blancs peuvent prendre trois fois. Mais les prises en E5. Vont avoir comme inconvénient. Le départ du calier F3. Et donc la perte du pied en F2. Par exemple. Si les blancs prennent. Ce qu'ils n'ont pas fait dans la partie. Mais si les blancs prennent. On peut échanger en E5. Et après prendre en F2. Et la tour se retrouve bien placée sur la dame aux émerangées. La dame pourra également prendre B2 après. Et ça peut faire des ravages. Si les blancs choisissent de troquer la dame contre les deux tours. Le problème en fin de variante. C'est ce coup de dame prend B2. Qui fait échec fourchette. Et ça va gagner la tour. Sauf si le cavalier vient en C2. Mais bon. On prendra le cavalier sur échec. Et quoi qu'il arrive. Les noirs sont gagnants. D'autant que le fou surveille la case E8. Pour éviter les mâtes du couloir. Donc dans la position. C'est bien E5 qui est joué. Et E5 c'est un double intérêt. Un triple intérêt. On mobilise la majorité centrale. On repousse le cavalier. On pourra même jouer en E4. Et repousser l'autre cavalier. Et on libère le fou D7. Pour qu'il participe à l'attaque. Alors les blancs jouent cavalier B5. On pourrait s'intéresser à fou G4. Le clouage est embêtant. Avec des prises ensuite en F3. Qui forceraient une reprise du pion. Mais André veut continuer son évolution. Avec sa majorité centrale. Il vient en E4. Cavalier D4. Maintenant il prend l'avant poste en F4. Il attaque la dame qui vient en D2. Alors on pourrait se dire. Oui mais pourquoi il ne fait pas tour prend F2 ? Là c'est différent. Si vous faites tour prend. Dame prend. Tour prend. Roi prend. Il n'y a pas les possibilités de faire dame prend B2. Comme tout à l'heure. Donc ça complique ici le jeu. Parce que les cavaliers sont bien placés. Et les blancs ils ont deux tours contre la dame. Alors certainement que c'est encore mieux pour André. Mais c'est plus compliqué. Donc là il ne veut pas que la dame blanche s'échange contre les deux tours. Il joue cavalier F4. Il vient sur l'avant poste. La dame vient en D2. Maintenant l'objectif c'est que la dame rejoigne les rois pour attaquer le roi. Il y a le cavalier. Le fou qui vise en direction. Les deux tours. En plus la tour sur la sixième rangée peut aller en G6 ou en H6. Donc dame D8 est jouée. La tour vient en F1 pour consolider F2. Dame E8 avec l'idée dame H5. Tour H6 est d'attaquer sur la colonne. C'est parce que la tour blanche ne pourra pas s'opposer en H3. Il y a le cavalier et le fou. B3 est joué. Donc là on sent que les blancs ne savent pas trop comment faire. Mais en réalité ils ne peuvent plus rien faire déjà. Dame H5 arrive. Tour G3. Tour H6 on menace le matant en H2. Donc H3. Et maintenant vous l'avez vu. On éclate le pion en H3. Fou prend H3. Si la tour prend et le cavalier est sur pion prend. De toute manière cavalier prend H3. Sur tour prend, dame prend. On va mater ensuite le roi qui n'a pas de case de fuite. Donc le roi était en G2. Puis cavalier F4 revient. On contrôle la case F3. On attaque le roi. Il est obligé de retourner en G1. Alors les blancs ont abandonné. Parce qu'après évidemment avec dame et tour on va mater sur la colonne H. Donc une belle attaque ici d'André Thuliez. Voilà. Ça m'a permis de faire connaissance avec certains coéquipiers que je ne connaissais pas. Où je n'étais pas aussi proche. Et bien franchement j'ai passé un bon moment. C'était une belle aventure humaine. Des personnes avec une grande valeur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ce petit retour en image. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures sur l'échiquier. Au revoir à tous. Je suis fier d'être capitaine de cette Dream Team. Et on est bien installé là. On va se faire un bon petit repas. Franchement c'est cosy. On veut gagner. Et peut-être travailler les vivants. Grâce à ce truc. On va protéger les autres. Grâce à ce truc. Il faut que je fasse attention à la poutre. C'est le seul concerné. C'est le grand-marc et les sept nains. Légite. Non, mais surtout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501